Bonjour tout le monde. Dans la série du cours du module physique des composants semi-conducteurs 1, destiné principalement aux étudiants de master 1 microélectronique, nous allons aborder aujourd'hui un nouveau cours sur les structures métal-métal et métal semi-conducteur. Ici quelques références et quelques sites à utiliser en cas de besoin en langue anglaise et en langue française. Pour commencer le plan de l'exposé, nous allons commencer par aborder la jonction métal-métal. Nous allons donner quelques définitions de grandeur de base et les effets thermoélectriques. On passe par la suite à l'étude de la jonction métal-métal semi-conducteur, appelée aussi diode Schottky et qu'on étudie à l'équilibre. Et puis, on passe à l'étude de la diode Schottky polarisée. On va exposer les différents courants présents dans la structure métal-métal semi-conducteur polarisée. Et puis, on dresse une comparaison entre la jonction ETN et la diode Schottky ou la structure métal semi-conducteur. On dresse par la suite à un brave survol des différents types de contacts, à savoir le contact homique, le contact tunnel et le contact recuit ou allié. On finit cet exposé par donner une idée sur la mesure de la résistance de contact par la technique TLM, Transmission Line method. Concernant la jonction métal-métal, on va commencer par définir ce qu'on appelle le niveau du vide. Notez ici sur le schéma NV qui a une énergie E0. Donc, le niveau du vide est défini comme étant l'énergie d'un électron extrait du matériau et son vitesse initiale. Autrement dit, c'est l'énergie potentielle de l'électron dans le vide au voicinage du matériau étudié. En se basant sur la définition du niveau du vide et le niveau de Fermi, on peut définir une autre grandeur appelé travail de sortie au travail d'extraction. Donc, on appelle ainsi le travail l'énergie qu'il faut fournir à un électron situé au niveau de Fermi EF pour l'arraché du métal et l'amener ici au niveau du vide sans vitesse initiale. Donc, c'est cette distance énergétique entre le niveau de Fermi et le niveau du vide. Comme vous le voyez ici, le travail de sortie est noté en FIM, qui est la différence ou la distance énergétique entre le niveau du vide et le niveau de Fermi. Nous allons définir aussi ce qu'on appelle le potentiel de contact lorsqu'on met en contact un demi-tour. Nous avons par exemple ici un métal avec un travail de sortie FIA et un second métal avec un travail de sortie FIB. Donc, on constate qu'avant le contact, le niveau du vide est aligné dans les deux dans la structure, alors que le niveau de Fermi est décalé. Après la mise en contact, on constate que les deux niveaux de Fermi qui sont alignés. Par contre, il y a un décalage entre les niveaux du vide du métal A et du métal B. Et ce décalage constitue ce qu'on appelle le potentiel de contact. Donc, cette barrière ou ce potentiel de contact est égal à la différence entre les deux travaux de sortie, comme il est donné ici, selon cette expression. Nous allons passer maintenant aux effets thermoélectriques qui apparaissent lors de la mise en contact entre différents métaux. On commence par étudier l'effet Pulti. Donc, si on considère, comme il est illustré ici sur cette figure, une association de métaux de type A, B, A. Et si on fait circuler à travers cette structure un courant I, donc on va observer que la température de l'une des deux jonctions se refroidit alors que l'autre se chauffe. Et ce phénomène qui est appelé effet Pulti. On exploite en pratique l'effet Pulti entre autres pour refroidir des composants électroniques. Donc, en mettant le composant en contact avec la jonction froide. Le deuxième effet thermoélectrique, c'est l'effet C-Beck. Donc, dans la structure, comme apparemment, de type A, B, A. C'est-à-dire, si on réalise des contacts entre deux métaux, comme il est indiqué ici. Et donc, ici, on chauffe l'une des deux jonctions et on maintient l'autre jonction à une température de référence. Donc, on observe une DDP qui apparaît aux bornes du dispositif. Et donc, c'est ce qu'on appelle l'effet C-Beck. Cet effet C-Beck est à la base du fonctionnement des thermocouples, qui sont des dispositifs qui permettent la mesure de la température d'un milieu. Donc, on met l'une des jonctions à une température de référence, par exemple dans la glace, et l'autre, la jonction dans le milieu dans lequel on veut connaître la température. Donc, on détermine la température à partir de la DDP qui apparaît ici au niveau de cette jonction. Lorsqu'on met maintenant en contact un métal avec un semi-conducteur, donc on peut avoir soit un contact tonique, soit un effet redresseur. Si on prend par exemple le cas d'un semi-conducteur de type N et un métal dans le travail de sortie FM, alors que le semi-conducteur a un travail de sortie PS. Donc, si on a dans le cas d'un semi-conducteur de type N, si on a le travail de sortie du métal est inférieur au travail de sortie du semi-conducteur, avec un dopage important au-dessus du contact avec un dopage important au-dessus du contact entre le métal et le semi-conducteur, donc on va avoir un contact omique. Par contre, si on a le travail de sortie du métal est supérieur au travail de sortie du semi-conducteur, avec un dopage inférieur à 10 puissance 171 cm-3, dans ce cas on va avoir un effet redresseur. Donc, dans le cas d'un contact, un métal, semi-conducteur de type N. Par contre, dans le cas d'un contact entre un semi-conducteur de type N et un métal, donc le contact omique est obtenu lorsque FM est supérieur à FAS, qui est bien sûr avec un dopage fort sur le contact, et la diode Schottky ou le fait redresseur lorsque le travail d'extraction du métal est inférieur au travail d'extraction du semi-conducteur. Concernant la diode Schottky à l'équilibre ou la structure métale semi-conducteur à l'équilibre, c'est-à-dire loin de toute polarisation. Donc, avant de commencer à traiter cette structure, nous allons finir quelques grandeurs de base. nous avons ce qu'on appelle l'affinité électronique. Comme vous voyez ici, c'est le paramètre qui indice S ici, qui est la distance énergétique entre le sommet de la bande de conduction et le niveau du vide. Donc, vous voyez ici qui c'est E0-E6. Le travail d'extraction du semi-conducteur qui est la distance énergétique entre le niveau de fermée du semi-conducteur et le niveau du vide. Et donc, EPS est égal au 0-EFS. Le travail d'extraction du métal qui est la distance énergétique entre le niveau de fermée du métal et le niveau du vide. Donc c'est E0-EF. Je co-type métal. Si on met maintenant en contact le métal avec le semi-conducteur, il va y avoir l'échange de porteur de charge entre le semi-conducteur et le métal. Et donc, il va y avoir des barrières de potentiel qui vont apparaître. Comme ici, dans le cas d'un semi-conducteur de type N avec la condition VMA et supérieure AFS. Donc, on va avoir la duale Schottky ou la structure Schottky. Donc, il s'établit du côté semi-conducteur une barrière ici. noté FBI ou VD qui est la différence entre les deux travaux de sortie du métal et du semi-conducteur. du côté métal, il va s'établir une barrière notée FBI qui est la différence entre le travail de sortie du métal et l'affinité du semi-conducteur. Bien sûr, pour E, dans le cas d'un semi-conducteur de type P, le phi B est donné par cette expression EG-, la différence entre le travail de sortie du métal et l'affinité du semi-conducteur. On donne ici quelques métaux avec leurs travaux de sortie ou d'extraction et la barrière de potentiel qui s'établit du côté métal. Donc, vous avez par exemple l'argent qui est un travail de sortie ou d'extraction 4,3 électron-volts, l'aluminium 4,25, l'or 4,8, le chrome 4,5, le nickel 4,5, le platine 5,3 et le tungestin 4,6. Ici, on donne la barrière de potentiel qui s'établit du côté métal. Donc, si vous mettez en contact, par exemple, l'argent avec le germanium de type N, donc la hauteur de la barrière qui s'établit du côté métal est de l'ordre de 0,54 électron-volts. Avec le germanium de type P, elle est de 0,5, avec le silicium de type N, elle est de 0,78, avec le silicium de type P, elle est de 0,54. Dans le cas du GS de type N, elle est de 0,88, et pour le GS de type N, elle est de 0,61, c'est de suite pour le reste des métaux et des semi-conducteurs. Concernant les, on présente aussi ici les travaux de sortie à des différents métaux, et avec leur, c'est-à-dire, on présente les travaux de sortie pour les différents métaux, ici en électron-volts, et la barrière qui s'établit du côté métal lorsqu'on a des solutions de type N ou des solutions de type P. Vous constatez ici, par exemple, que l'or qui avait dans le premier tableau un travail de sortie de l'ordre de 4,8, alors ici, on donne 5,1, ça c'est dû aux techniques utilisées pour mesurer ce travail de sortie, et aussi la précision de la méthode utilisée. Concernant la zone de charge d'espace qui s'établit entre, à la jonction entre un métal et un semi-conducteur, donc, on donne ici la densité de charge d'espace. Donc, vous voyez que la zone de charge d'espace s'établit plus tôt dans le semi-conducteur, et elle est pratiquement nulle du côté métal. Ceci est dû à la différence de concentration en porteur de charge, qui est très élevée dans le métal et moins importante dans le semi-conducteur. Donc, dans le cadre de la jonction métal semi-conducteur, dans le cas où on a un effet redresseur, donc la zone de charge d'espace s'établit plus tôt dans le semi-conducteur. Ici, donc, nous avons une densité de charge d'espace qui est de N, de l'ordre de N, E, N, D, du côté semi-conducteur, et dans la zone de charge d'espace, elle est nulle lorsqu'on va au-delà, on sort de la zone de charge d'espace. Donc, pour déterminer le champ électrique et le potentiel électrique dans la zone de charge d'espace, donc, on doit résoudre l'équation de Poisson, qui est donnée par cette expression. Donc, une première intégration de cette équation de Poisson nous donne le champ électrique. Et deuxième intégration nous donne l'expression du potentiel. Pour avoir la tension de diffusion, donc, on prend la différence entre le potentiel à la limite, au voisinage de la limite de la zone de charge d'espace, et le potentiel à l'interface. Et donc, on trouve que la barrière de potentiel est égale à 1D par le carré de la largeur de la zone de charge d'espace divisé par le W2 à la permittivité du semi-conducteur. À partir de cette expression, donc, on peut déterminer la largeur de la zone de charge d'espace à travers cette expression. Dans le cas d'une diode Schottky polarisée, donc, comme c'était le cas d'une jonction PR polarisée en direct, donc la barrière diminue. Alors, pour une polarisation inverse, la barrière augmente. Donc, à partir de l'existence de la zone de charge d'espace, donc, on peut définir une capacité de cette zone de charge d'espace, qu'on peut déduire à partir de l'expression de la charge. On détermine tout d'abord l'expression de la charge, on dérive par rapport au potentiel, et donc, on trouve l'expression de la capacité. Si on prend le carré, l'inverse du carré de cette capacité, donc, on va avoir cette expression, et on constate qu'elle est une fonction affine en termes de tension appliquée. Et si on représente l'inverse du carré de la capacité en fonction de la tension appliquée, donc, on peut déterminer deux paramètres à partir de la représentation graphique, comme illustré ici. Donc, à partir de l'intersection de la droite avec l'axe des tensions, on détermine la hauteur de la barrière. Et à partir de la pente, on peut déterminer le dopage. Ceci est possible dans le cas où le dopage est uniforme, parce que si le dopage est uniforme, la caractéristique où la courbe insure ses carré en fonction de la tension est une droite, comme il est illustré ici sur la courbe. Par contre, dans le cas où on a un dopage qui n'est pas uniforme, donc, on ne va pas obtenir un interwatt, et dans ce cas, il n'est pas possible d'avoir ces deux paramètres. Notons que la barrière Schottky qui s'établit du côté semi-conducteur, normalement, il a une valeur inférieure à celle qu'on a obtenue précédemment. Ceci est dû à ce qu'on appelle à la charge image. Donc, les électrons à présent ici, près de l'interface dans le semi-conducteur, induisent une charge image dans le métal, à leur tour, créent un potentiel ici, un champ électrique, donc un potentiel électrique ici du semi-conducteur, qui conduit à la réduction de la barrière de potentiel d'une quantité donnée par cette expression. Donc, vous voyez, cette valeur qu'on doit retrancher de la barrière est égale à la valeur absolue de la charge à la puissance 3 par un D si on a un semi-conducteur de type N, ou un A si on a un semi-conducteur de type P, multiplié par Vd moins Vd, qu'on vient de calculer précédemment, moins la tension appliquée, sur 8B carré y semi-conducteur à la puissance 3 par y le taux à la puissance 1. concernant les principaux courants présents dans une structure Schottky ou jonction métal semi-conducteur polarisée. Donc, nous avons trois principaux courants. Nous avons le courant de diffusion qui est donné dans l'expression et donné par cette formule ici. Et nous avons aussi le courant thermionique. Donc, c'est-à-dire les électrons arrivent à passer au-dessus de la barrière lorsqu'ils arrivent à accumuler une énergie thermique suffisante. Il y a aussi le courant tunnel où les porteurs arrivent à passer à travers la barrière par effet tunnel. Lorsque, bien sûr, la zone de charge d'espace est réduite. Nous donnons ici une comparaison entre la jonction P1 et la diode Schottky concernant le courant inverse. Dans la jonction P1, il est dû aux porteurs minoritaires qui diffusent à travers la zone de dépletion, donc à une forte dépendance de la température. Dans le cas de la diode Schottky, le courant inverse est dû aux porteurs majoritaires en provenance du métal qui franchissent la barrière. Pour le courant direct, dans le cas de la jonction P1, il est dû à l'injection du porteur minoritaire dans le nom des zones P1, alors que dans la diode Schottky, il est dû à l'injection de porteurs majoritaires en provenance du semi-conducteur. Concernant la tension de fonctionnement direct, c'est-à-dire la barrière, elle est importante dans le cas de la jonction P1, elle est faible pour la diode Schottky. Concernant la commutation, elle est moins rapide dans le cas de la jonction P1, elle est rapide dans le cas de la diode Schottky. Donc, pour la commutation, il vaut mieux utiliser la diode Schottky. La tension de claquage, elle est importante dans le cas de la jonction P1, alors qu'elle est faible pour la diode Schottky. Revenons maintenant au cas du contact homique, pour l'illustrer bien ici à travers le schéma donné ici. Donc, si on prend le cas d'un semi-conducteur de type N avec la condition F1, M est inférieure AFS, on a dit tout à l'heure que la jonction en métal semi-conducteur se comporte comme un contact homique. Parce que dans ce cas, comme vous le voyez, les électrons du semi-conducteur n'ont pas une barrière qui l'empêche de passer dans le métal et donc on dit qu'il s'agit d'un contact homique et il n'y a pas ici, il y a absence de l'effet redresseur. Donc, pour avoir un véritable contact homique, donc tout d'abord il faut un métal avec un travail de sortie adéquat et un dopage ici sur le contact important pour avoir le contact homique. Sinon, on va avoir ici une barrière et donc on va tomber sur le comportement redresseur. Et donc, dans le cas où on a un contact homique, si on représente la caractéristique en fonction de V, donc on va trouver une droite. Bien sûr, c'est dans le cas où le contact homique est bon. Par contre, si ce n'est pas le cas, si on représente en fonction de V, donc on va avoir une caractéristique de V qui ressemble à celle de la jonction bière. Donc, on dit qu'on a un effet redresseur, donc c'est la diode Schottky. Pour les contacts, donc, nous avons vu qu'on peut avoir un contact homique dans le cas d'un semi-conducteur de type N, si le travail de sortie du métal est inférieur ou égal à l'affinité des semi-conducteurs. Alors que pour le semi-conducteur de type P, il faut qu'il soit séparé à cette zone ici. Mais le contact homique, on peut avoir relativement facilement dans le cas de silicium ou de germanium. Mais il y a un problème qui se pose pour les semi-conducteurs à grande gap, tel que le carburant de silicium, le nitrile de gallium, puisque la plupart des métaux ont un travail de sortie inférieur à 5 électron-volts, alors que l'affinité électronique pour ce semi-conducteur est supérieur à 4 électron-volts. Donc, il y a un problème pour satisfaire ces conditions. Donc, la solution, c'est d'essayer d'avoir un contact tunnel, c'est-à-dire de réduire l'extension de la barrière par un dopage assez au-delà de 10 puissance 19, voire plus. Pour améliorer le contact, on a recours à un recuit. Donc, par exemple, dans le cas du silicium, lorsqu'on réalise un contact avec de l'aluminium, donc pour améliorer la qualité du contact, on fait un recuit vers 475 degrés C et sous une atmosphère réductrice, c'est-à-dire un mélange d'azote et d'hydrogène avec ces rapports, donc pour éviter l'oxydation du contact. Et donc, le recuit a contribué à l'amélioration de la qualité du contact. Il y a un problème aussi qui se pose pour les semi-conducteurs composés parce qu'il est difficile de trouver un métal avec le bon travail de sortie pour réaliser un bon contact thermique. Donc, la solution, c'est d'essayer d'améliorer la qualité de contact à tunnel en précédent de la façon suivante. Donc, pour les semi-conducteurs de type N, on conseille d'ajouter au métal des dopants comme le germanium. Par contre, pour les semi-conducteurs de type pays, il est plutôt recommandé d'ajouter au métal des dopants comme le zinc. Et de faire un recuit dans une ambiance de gaz de formage pendant 10 minutes, ce qui aide les dopants à s'allier au semi-conducteur et former une région très dopée et contribuer ainsi à l'amélioration de la conduction par effet tunnel. Donc, vous voyez, pour réaliser un bon contact thermique, il y a des propositions à prendre pour avoir un bon contact. Donc, puisqu'il est difficile d'avoir un contact thermique, il est bon d'essayer d'évaluer la résistance du contact. Donc, ici, un composant, par exemple, avec deux contacts pour polariser. Donc, lorsque le courant traverse le premier contact, il va rencontrer une résistance ici entre ce premier contact et le semi-conducteur et une résistance ici dans le semi-conducteur et une résistance et une autre résistance de contact lorsqu'elle arrive au deuxième contact pour récupérer le signal. Et donc, la résistance de contact est donnée par cette expression. Donc, elle dépend de la résistivité à l'interface métal semi-conducteur et bien sûr des dimensions. de même, la résistance du semi-conducteur dépend de la résistance carré et des dimensions de la structure. Donc, pour déterminer expérimentalement la résistance de contact, donc, on a recours à la technique dite TLM, Transmission Line Method. Donc, on va procéder selon les étapes suivantes. Donc, dans la première étape, on doit déposer sur le semi-conducteur différents plots, comme vous le voyez ici, le plot 1, le plot 2, le plot 3, le plot 4, un site identique concernant les dimensions et aussi le même matériau, mais la distance entre les différents plots varie. Et puis, on fait un recuit selon une recette adéquate, selon les matériaux qu'on a, pour améliorer la qualité des contacts. Et donc, après, on mesure la résistance totale, comme étant le différent, le rapport de la tension appliquée entre deux plots et le courant qui circule. Et donc, vous allez avoir, donc ça donne une résistance, qui est deux fois la résistance de contact plus la résistance du semi-conducteur. Et cette résistance est égale à deux fois la résistance du contact, bien sûr, et la résistance du semi-conducteur, c'est donnée par la résistance, la chute résistance, c'est-à-dire la résistance carrée, par la distance entre les deux plots sur leur épaisseur. Dans l'étape 2, donc, donc, relever, comme je viens de le dire, les mesures idées dans chaque cas, c'est-à-dire entre le plot 1 et le plot 2, et après, entre le plot 2 et 3. Donc, ce qui nous permet d'avoir la résistance dans chaque cas. La troisième étape, donc, étant donné que les contacts sont identiques sur le même semi-conducteur, même matériau, même dimension, donc, on peut penser que la résistance totale entre deux contacts est la combinaison de trois résistances en série, comme on le voit ici. Donc, la résistance de contact ici, ici, et la résistance série, donc deux fois la résistance en contact plus la résistance du semi-conducteur. Donc, dans la quatrième étape, donc, lorsqu'on obtient les différentes résistances entre les différents plots ou contacts, on représente la résistance en fonction de la distance. On va trouver une droite, et donc, la distance ordonnée à l'origine vous donne deux fois RC, donc ce qui vous permet de déterminer la résistance de contact, alors que la pente vous donne la résistance carré. Voilà, grosso modo, l'essentiel concernant les structures métal-métal et métal-sumiconducteur. ... ... ... ... ...